Chaque année, Saint Paul Billard, qu'on continue à louer sans aussi se soucier de ce qui l'avait accompagné. Ils disparaissent comme de la fumée. Et puis, oubliez. C'est comme un arbre qui avait beaucoup de fruits, beaucoup de feuilles. Les feuilles tombent, les fruits tombent, les branches sèchent. Mais l'arbre est convaincu par sa racine qui commence à sécher, qui se porte toujours bien tant qu'il est debout. Sauf qu'il suffit d'un vent assez violent pour que cet arbre-là soit renversé, fut-il un barba qui peut d'ailleurs être des montées, déracinées, renversées par les termites. Paul Billard est donc l'incarnation de la géroncocratie aujourd'hui. On ne devrait pas s'en faire risquer. On devrait plutôt pleurer. Parce que le fait de l'incarnation, la jeunesse, est pratiquement oublié. Retraité sans avoir travaillé. Et pourtant, quand Paul Billard est arrivé au pouvoir, il n'y avait que des jeunes. Et ce Cameroun-là pourtant se portait bien. Ce Cameroun-là a avancé. Ce Cameroun a eu des grandes réalisations. Le premier gouvernement fédéral du Cameroun, du temps d'Alintio, nous sommes le 20 octobre 1961. La moyenne d'âge des membres du gouvernement était de 36 ans. Et demi. Vous connaissez un ministre de Cameroun qui peut avoir 36 ans et demi. J'ai dit la moyenne d'âge de ce gouvernement-là. C'était 36 ans et demi. Et, la moyenne d'âge du gouvernement du 23 juin, 1910, Amadou Aïdjou, la moyenne d'âge était de 38 ans et demi. Mambre du gouvernement. 38 ans et demi. Nous sommes en 70. Nous sommes en 70. et demi. Et le dernier gouvernement d'Amadou Aïdjou avant de démission. Nous sommes déjà en 1904 ans. La moyenne d'âge des membres du gouvernement était de 43 ans. 43 ans. Regardez donc à présent. vous jeunes qui m'ont combattu. A 33 ans, vous êtes chez vos parents. A 40 ans, vous êtes chez vos parents. Vous êtes sur les motos. Avec des grands diplômes. Vous vendez de l'eau. Vous vous contentez de bout de pain avec la sardine. Vous portez la bille du parti de Paul Biya. Et vous nous combattez. Vous venez avec les têtes de mort sur mes directs pour vite m'éteindre. Et si on vous donne même un peu d'argent, allez ! Vous dites qu'on est prêt à tout pour tuer. Regardez ce que Paul Biya donc fait de ce pays. Le pays, en faisant qu'il soit dirigé par des morts vivants, Paul Biya aujourd'hui est en danger. Toutes les institutions sont défaillantes. En fait, regardez l'Assemblée nationale où Kavaye Yege Dibril est quand même député depuis 1971. Dans quel état il se trouve aujourd'hui ? Ça vous fait rire ? Mais quelle image le Cameroun donne à l'étranger ? Ça vous fait peut-être rire ? De voir Nya Ndifendi marcher comme ça avec une épaule qui fait comme le coq chien, c'est de traquer la poule. Il marche incliné. On cherche à mettre le piquet d'un côté pour qu'il ne tombe pas. Il ne connaît même pas la date. C'est d'aujourd'hui, on le réveille après seulement deux jours pour dire que mange quand même, mange ! J'ai gardé. C'est lui qui proclame les résultats de l'étion. C'est lui qui proclame les résultats de l'étion. Il était dans son village, dernièrement pour un deuil. On le portait pour aller dans ce que les bétis appellent les socs. Il arrive à les socs seulement à dormir comme un cavalier. On le portait comme un bébé. On le portait comme un bébé. Mais vous allez le voir. On va venir avec cette momie-là en 2025. Il va dormir là et tout et tout et tout. Il va seulement... Dès qu'on risque de finir de parler, on vient à notre opposant ou moi-même. On va seulement le réveiller. On ne dit pas, il ne parle pas. Irrécevable. 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 Et c'est un qui dépense tout l'argent du contribuable camerounais. Vous avez vu ? Voilà un rétéquer qu'on a pris pour venir diriger les institutions. Et qui arrive là ? À peine il déclare que Paul Béa est vainqueur de l'élection qu'il a volée. Paul Béa lui dit le lendemain, c'est-à-dire le 23 octobre 2018. Que bon, allez, dites-lui que... On va... Le ministre de l'économie... Et de machin va... Au fil de la maison... Ah ben je pense... Ah oui, la billette de travailleur... Il ne va pas avoir... Un nombre de... Deux cent fois, il a 19 millions. Deux cent fois, il a 19 millions. Il a 19 millions. Il a 19 millions. Il a 19 millions. Il a 19 millions, comme ça. On dit qu'on va vite concher ça. Une décision qui n'a même pas de bureau. On a construit ça. On a dit que c'est en 8 mois. Les routes de Paul Béa ont construit ça depuis 42 ans. Ce n'est pas fini. Mais la maison d'Athana Clément... On a dit 8 mois, c'est terminé. On a même encore prolongé le budget. Il est même incapable de rester là-bas. Puisque sa vraie maison, c'est ici. à l'hôpital américain. Vous vous rappelez d'ailleurs qu'en 2020, la brigade anti-saginale est partie le déloger. Vous voulez le déloger en partant avec les fleurs. Quand on est venu te donner les fleurs, papilles et tout. Lui, il était en réanimation. On pouvait même le porter et rentrer avec lui au quartier. Est-ce que vous vous rendez compte qu'aujourd'hui... tous ceux qui sont... qui ont des postes clés du régime bien... sont actuellement... soit morts... soit hospitalisés en France. Le professeur Joseph Ouna... l'homme qui a créé... le concept d'autotonie... d'autotonie... d'allogène... de machin... Le père des Singa. Celui qui... d'ailleurs... devait être à la place de... Clément Attends. On a dit qu'il est encore un peu fort là. On préfère prendre des légumes. Et quand on a vu qu'il se pratiquait déjà... on est parti le chercher avec son fils. c'est ça. On a dit... On les a nommés... on a nommé le professeur Ouna... le 15 avril 2022. membres du conseil constitutionnel on a indé son fils le 22 avril 2020 directeur de l'université c'est qui aujourd'hui veulent défendre le bar mondiale on en guillet c'est qui devant les belles mondiales soin c'est ce monsieur là on joseph appelons le nom vous savez combien de fois il est bien venu en france pour se soigner avec l'argent du contribuable camerounais à l'instant où je vous parle vendredi sur passé joseph ouona est encore venu avec son épouse bourgui la paix il est actuellement hospitalisé au niveau de l'hôpital américain oui joseph ouona je crois que comme ils sont en train de me regarder là on va lui demander de partir vite on va lui dire de sortir joseph ouona est là avec l'argent des camerounais il sera quoi on peut venir des gens pour ceci et c'est là comme vous avez vu on dit que c'est ça sa famille doit l'accompagner avec l'argent du contribuable est-ce que vous savez qu'un grand général que vous connaissiez que vous connaissez le patron de la dsp vous l'avez encore vu où se trouve l'eau générale et vous désignez sur vous le voyez il est le directeur de la sécurité présidentielle dada on l'a évacué je vais ouvrir ma boîte moi pour vous donner un bel état de notre armée le général est vos détention est celui pourtant qui est supposé protéger pour le bien il n'est pas au Cameroun depuis plus d'un mois plus de deux mois plus de ces siècles là il faut seulement qu'on dise que peut-être on peut on peut l'amener tout de suite c'est peut-dire c'est le jeu comme ça on dit que est ce que tu peux aller aussi au Cameroun est semblant d'être là et puis tu reviens voilà les services de sécurité de Paul bien autour parce qu'il croyait qu'il faisait du mal aux autres il a maintenu les vieux rené-claude mecca qui est ton c'est le chef d'état-major des armées est-ce que vous savez que ce monsieur lui aussi a été évacué en France toujours dans leur maison hôpital américain et non hôpital camerouen vous connaissez le général Nkwa Tenga lui ne voit même plus on a aussi dit qu'on venait avec lui ici en France donc une armée ne fait que des candidats à la mort autour de Polvia qu'est-ce qui peut donc aujourd'hui faire que le régime Polvia ne tombe pas ? c'est qu'en réalité le Kamoun aujourd'hui est un pays où tout peut arriver à tout moment on vous fait comprendre que tous les services de renseignement sont désarçonnés on vous dit que le délégué général à la sûreté nationale est le plus vieux fonctionnaire du monde depuis 1951 qu'est-ce qu'un homme de 92 ans peut faire ? lui qui se lève chaque matin qu'est-ce qu'il peut faire ? lorsque vous regardez aujourd'hui lorsque vous regardez aujourd'hui donc comme j'ai dit voilà la désprit qui a un problème là on a des renseignements c'est qui ? c'est et quoi ? il est où ? il est en prison c'est-à-dire la déchère est-ce que vous savez le nombre de généraux qui sont morts autour de Polvia ? certes à l'époque Gaïdio on n'avait pas besoin de généraux autant mais Polvia a tellement multiplié les généraux de telle sorte qu'il avait allé jusqu'à 42, 44 de telle sorte qu'on disait que 32 étaient en activité mais aujourd'hui qui peut prendre la décision devant l'armée ? Polvia s'est dit tout simplement que c'est repris mais non parce que si on regarde ce qui s'est passé en 84 ce sont les cadres de l'armée qui ont sauvé Polvia le 6 avril parce qu'ils avaient encore des capacités physiques ils étaient des patriotes ils n'étaient pas vous n'allez pas venir sauver Polvia s'il y a un coup d'état alors que vous êtes hospitalisé à l'hôpital américain alors que le patron le chef d'état major est complètement malade et ne peut pas être remplacé je vais vous expliquer ça dans une autre vidéo pourquoi est-ce qu'il ne peut pas être remplacé et c'est là où les métiers comprendront qu'ils ont été mangés dans la sauce les métiers qui disent que c'est une autre chose là non il n'y a pas moyen l'armée que vous voyez comment est-ce que Polvia a obtenu le pouvoir ? je suis quand même surpris que les gens aujourd'hui parfois ils disent que oh les anglophones oh c'est les terroristes oh c'est les amazoniens on oublie une chose quand il y a coup d'état du 6 avril c'est Heibu Desensio qui est anglophone qui décide de sauver Polvia pour qu'il ne soit pas tué il prend cinq de ses éléments et le conduit dans un bunker que Amadou Aïdjo avait construit parce que lors du bout du 6 avril il y avait qui ? il y avait déjà celui qu'on appelle Bargangelet il était délégué général de la Sûreté nationale ah oui en 84 en 84 il était délégué général de la Sûreté nationale les militaires les militaires l'avaient pris Joseph Zambot c'était le secrétaire général à la présidence les militaires l'avaient pris le directeur de la Sûreté présidentielle le directeur de la Sûreté présidentielle à l'époque c'était déjà le colonel dont je vous parle et qui n'est plus là ou plutôt qui est absent René-Claude Maka lui-même il avait été pris tous étaient prisonniers même l'aide de camp de Paul Biya Montazé était prisonnier ce n'est pas les histoires que ce monde vous raconte là ce monde était caché dans lui-même il était il était il dormait dans sa douche s'il n'y avait pas vu certaines personnes qui avaient vu à prendre le relais pour récupérer le pouvoir Paul Biya l'armée le renversait ce n'est pas Paul Biya qui fait l'armée ce n'est pas Paul Biya qui dirige l'armée c'est l'armée qui dirige Paul Biya c'est l'armée qui a sauvé Paul Biya plusieurs fois et d'ailleurs dans son livre entretien avec Charles je crois que le général c'est mon équipe prétend que le 8 le 8 dimanche le 8 avril je suis tout simplement parti au palais avec mon arme j'ai dit au président de la république bon ça y est tout est fait maintenant les gens avaient peur de moi que je partais prendre le pouvoir tu partais prendre le pouvoir où ? quand tu étais caché dans les toilettes c'est les autres qui avaient travaillé c'est les autres qui avaient travaillé c'est Kato James qui coordonnait les opérations comme chef d'état-major alors que ce poste revenait à ce monde qui avait été le seul général pendant 42 ans c'est Kato James qui coordonnait et non le général ce monde qui était parti récupérer par exemple des postes stratégiques tel que le poste national la maison de la radio de la CR TV et surtout le quartier général c'était un autre colonel samour il s'était reparti il y avait celui qui a même devenu par la suite l'homme de main de Paul Vial c'était le type du cible le colonel celui qui avait récupéré l'aéroport donc tous ils étaient là ils étaient là ils étaient prêts ils étaient prêts le je crois que même pour défaut c'est lui qui contrôlait les communications à travers la zone des amandouis ça fait que quand les militants avaient parlé leur discours n'était pas n'avait pas une grande portée et du coup ça a permis aux autres tels que le colonel Mpaï qui était à Douala de mettre le char dans les wagons de train pour venir avec ça à Yaoundé et même Édouard et Tonde je crois et Tonde et Cota il était déjà là il était venu celui qui avait porté une main forte à ce qu'on peut appeler le recommandement puisque j'ai dit bien que le général ce monde n'était pas là voilà les gens qui avaient sauvé Paul Vial et s'ils sont encore là entre temps Paul Vial a multiplié les générations lorsque vous regardez maintenant ce qui est en train de se passer au Camon tout peut tomber à tout moment le pouvoir est dans la rue et il suffira d'une toute petite étincelle parce que Paul Vial n'a pas su anticiper et parce qu'il a voulu conserver les vieux jusqu'à ce qu'ils en sont morts je vais vous dire par exemple l'armée de Paul Vial c'est généraux c'est-à-dire que personne ne sait plus ce qu'ils sont seulement moi je vais vous dire vous avez par exemple toujours une danse au parce que tous ont été promu promu généraux après par Paul Vial à partir de juin je crois à partir de juin 1984 voilà 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 ceux qui sont déjà morts qui étaient là et Paul Vial lui dit que il est éternel rien ne peut lui arriver ça c'est les hommes forts je vais vous citer les hommes forts du Cameroun que Paul Vial a déjà vu mort il n'est jamais parti à l'enterrement Nganso Sundi Jean il était général et il est mort le 14 novembre 2021 à l'hôpital central et d'ailleurs il était mort le même jour un écart de deux heures le même jour je vous dis regardez tout ce moment Paul Vial a été réélu en 2018 regardez les quatre tombes qu'il y a eu à se faire c'est-à-dire que la plupart des généraux des haut gradés de l'armée sont morts depuis 2018 ils n'ont même pas été remplacés ou maroujami yaya comme je vous ai dit il est aussi mort le 14 novembre 2021 Tato James à l'époque c'est Tato James comme je vous ai dit c'est lui qui dirigeait l'état-major Tato James chef d'état-major celui qui avait remplacé c'est mangé je crois que vous êtes au courant qu'il est mort en 2019 bon ça ne vaut même pas la peine de donner les dates quatre général de brigade joseph kodi mort cinq général de division Martin Tumenta Tchoumi Tchoumi mort mort six général Pierre Samobo dans le royaume de l'au-delà sept général de division Asweman Benoit au royaume des morts huit le général de division Angouan Laurent neuf bon on les lit tout simplement parce que vous savez bien que tous sont des généraux neuf Abdoulaye Oumaru Garoua dix Blaise Benaye Mpeke onze Gabriel Taka Songola Douze Roland Mambou Gefo Treze Zakari Douala Masango Katorze Mwamadou Amjiko Kenze Ponyakana Gebama Seze Da Daganfou Nasou son nom là était souvent très compliqué Simon Pierre il est mort en 2020 oui il est mort en 2020 tout comme Jean René Yomba c'était la même année donc Jean René Yomba 17 18 Isidore Claude Obama panneau paul billard plus au pouvoir en 2018 tout ça ce sont les généraux qui sont bien mort que paul bien que lui-même a nourri et vous dites que quoi que c'est lui l'homme fort que lui ne continue et il a encore eu à s'affaiblir puis c'est par exemple vous avez le comte amiral jean pierre sola qu'il a révoqué en 2013 vous avez vu l'épisode des haïs ingambou qui lui priait rien seulement à l'église et qui a eu des altercations verbales avec qu'est ce qu'un général vaut les a chassés donc nous avons donc Camille Kouatenga qui est le général des divisions et qui est contrôleur général des armées comme je vous disais qui est très malade vous avez donc bref je ne peux pas vous lire les regradés que Paul Biya lui appelle et quand on voit comment sa sécurité avec l'affaire Martinez Zogo est venu encore le maître à mal on s'est dit que peut-être que Paul Biya ne comprend même pas ce qui se passe autour de lui sa sécurité est fragile comme sa vie ceux qui l'ont accompagné sont déjà partis où il les araignées il reste peut-être le général c'est même de qui lui-même il est seulement dans ses affaires de Fekafout dans lui son problème c'est Samuel Eto lui la seule guerre le général se demande a dit que lui le seul pouvoir qui l'intéresse c'est de prendre le pouvoir d'Afrique à foutre puis ça a regardé son livre lui-même dit que bon on avait failli prendre le pouvoir même en 1990 quand les Camerouins sont descendus dans la rue bon mais par la suite on a dit que voilà comme Paul Biya dit que pas de conférence nationale s'il y avait conférence nationale on aurait pu le pouvoir et il dit l'armée n'est pas là pour prendre le pouvoir mais pour défendre l'état et la joue sauf s'il n'y a plus ou si rien ne va plus donc le général se demande c'est aujourd'hui quand même que il y a une possibilité qu'il y ait un coup d'état au Cameroun et sauf si rien ne va plus qu'est-ce qui va actuellement au Cameroun lorsqu'on voit là et si l'élection de 2025 se présente et on commence encore à faire oh le boulage est dur à faire ceci à faire cela pourquoi est-ce que cette armée là qui a une édition cette armée qui n'est plus tenue et cette armée qui n'est plus comme celle d'avant qui à l'époque n'était pas habité par l'autivalisme puisque vous avez signé les noms des gens qui ont sauvé Paul Biya quand vous avez les membres ou défauts il n'était pas bêtis il n'était pas boulou quand vous avez un beau décentio qui est parti cacher Paul Biya c'était un anglophone quand vous avez les voir et tourner et tourner écoutons qui sortent de la retraite mais ce n'était pas par rapport à l'ethnie mais aujourd'hui Paul Biya a transformé son armée en un instrument ethnique et il s'est dit que il est protégé par le bire or il oublie le bire ça partait à Charles c'est à dire Israël et Paul Biya oublie une chose Israël et la France c'est comme ça et c'est le même Paul Biya pendant qu'il est fragile sur le plan de la sécurité qu'il court aussi chez Poutine comment peut-il fonctionner ? avec des papilles qu'il dit que ce n'est que cela que lui il connaît c'est à eux qu'il fait confiance et après il prend quelques gens du village il met tout autour de lui ce sont donc ces gens-là qui sont en train d'organiser déjà un coup d'état scientifique avec en tête celui qui est dans sa cuisine c'est à dire ou encore ou même encore sa propre épouse Chantal Biya et bien sûr Paul Biya quoi tenir l'armée actuellement c'est l'armée qui le tient et il suffira d'un rien pour que l'armée qui elle-même est déjà aussi divisée retourne les armes contre lui le coup d'état scientifique il aura consommé de la même façon qu'Ali Bongo au moment où il ne s'attendra pas mais ce que nous disons là avec des grands corps malades avec des mouvements que je ne cesse de venir dire ici au sein même de l'armée de celle-là qui l'a humiliée tôt ou tard il risquera pire et on va s'attendre pour que l'armée de la même façon de la même façon de la même façon qu'ils aient et on va s'attendre Merci.